Un alligator ! Oh non, une hémorragie. Il a beaucoup de mal à marcher. Le loup l'attaque. Un alligator ! Un caïman affamé a repéré un capybara qui broute sur la berge. Ils sont face à face, mais le capybara ne bouge pas. Le petit est apeuré. J'espère que le capybara ne risque rien. Avec les petits capybaras coincés dans une étroite bande de verdure entre le canal et la rue, le grand mâle se sont peut-être obligés de défendre sa position. Le caïman finit par renoncer. Ce qui vient d'arriver est incroyable. Joya, le chat a un gros hématome sous la peau. Oh non. Une hémorragie. L'emplacement d'un des kystes de Bindip suinte et se remplit de sang. Je vais l'ouvrir. Pourquoi ça saigne ? C'est là. Quand vous retirez une masse de la peau, il y a toujours un risque de saignement supplémentaire. Mais on s'en est tout de suite occupé et Bindip n'en saura rien. Ça fait l'affaire. Bien. On essaie de t'aider, petite Bindip. C'est bon. Tout va bien. Ne me fais pas pipi dessus, parce que tu l'as déjà fait. On a retiré les kystes. Bindip va bien et est prête à retourner auprès de sa maîtresse. Comment va-t-il ? Pas bien. Non, c'est pas mieux. Non, ça va pas mieux. Le docteur Oli a diagnostiqué chez le Pogona Ragnar une maladie métabolique osseuse. Il n'a pas très envie de manger. Il a beaucoup de mal à marcher. Je pense qu'on doit passer aux injections. Il va en avoir pendant combien de temps ? On va voir comment il réagit au traitement. D'accord. Ragnar vient à la clinique tous les trois jours pour recevoir l'injection de calcium qui devrait traiter sa maladie osseuse. Salut, beau gosse. Oui, tu es plus vif que la dernière fois. Oui, c'est sûr. Il s'est relevé et il s'est mis à courir comme d'habitude. Ensuite, il s'est arrêté une minute. Mais au moins, il s'est mis sur ses pattes. Chouette. Oui. C'est ce que je voulais. Oui. On dirait que Ragnar est de nouveau sur pattes. Je suis un peu inquiet à l'idée de passer la nuit sur cette plage. C'est ici qu'un kayakiste a été attaqué par un loup. Il fait nuit. Le kayakiste campe sur la plage. Le loup s'approche, ce qui est très inhabituel. Surpris, l'homme se réveille et essaie de le repousser. Le loup l'attaque. Il le mord sauvagement à la tête. Puis, l'animal s'en va. Par miracle, l'homme s'en sort avec 50 points de suture. Bonne nuit. Bonne nuit. – Sous-titrage FR 2021